J'ai eu peur. Quelques semaines à peine après avoir libéré Jen, l'un de ses éclaireurs nous a signalé que les extraterrestres faisaient traverser les territoires à quelque chose. Quelque chose d'imposant. D'accord, ses rapports n'étaient pas toujours précis, mais la description m'a tout de suite fait penser à une arme. Et si elle était vraiment aussi imposante que ce que disait le contact de Jen, peu importe sa destination, on ne pouvait pas se permettre de prendre de risques. Si on voulait prendre la tête de la résistance, on devait se comporter en leader. Et pour ça, il fallait combattre l'ennemi sur son terrain. Une fois sur place, on a vite compris qu'on avait fait le bon choix en venant jusqu'ici. L'arme en question était une sorte de gros canon, plus gros que tout ce qu'on avait pu voir jusque-là dans l'arsenal d'Advent. Les extraterrestres ne s'attendaient pas à une attaque, mais la zone grouillait quand même de soldats d'Advent en patrouille. J'ai pensé un instant qu'on fonçait peut-être droit dans un piège. Mais, mise en scène ou non, Advent nous avait fourni une cible de choix. A ce stade, on ne pouvait plus la laisser nous échapper. On se replace. On va essayer de faire exactement pareil que la première fois. C'est bien passé. Le pod, on l'a tué, genre à 100%. On ne s'est pas fait toucher. C'était vraiment cool. Donc, on voudrait voir si on ne peut pas faire la même chose. On serait vraiment sympa. Alors, eux, ils se placent là, ils ne bougent pas. Si on avait eu le temps de préparer quelque chose de plus subtil, Shane aurait sans doute pu trafiquer la source d'alimentation du canon pour qu'il se surcharge à la première tentative d'utilisation. Mais, dans l'urgence, on s'est plutôt replié sur notre Fidel X4. Pour notre peuple. On va faire un... On va voir... Ça serait bien qu'il se passe exactement la même chose, en fait. Ce serait vraiment cool. Préparez-vous à combattre. C'est pas vraiment la même. Quoique lui, non. Lui, il va vouloir nous le foncer dessus avec sa merde. On se stun, donc Bradford, il peut le tuer. Bradford peut le one-shot avec son épée. C'est parti. On se met là, on lui met une cartouche. Ah, on peut se mettre là aussi. Ah, merci, je me suis dit, attends, t'es toujours invisible, c'est quoi, c'est-à-dire ? Là, c'est parfait. Là, il faut que lui aille sur Bradford. Je vais ouvrir l'œil. Et Bradford ne loupe pas. Yes, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Oh, putain ! Oh, mon dieu ! J'aperçois la fin de mon voyage. Il l'a tué ? T'es sérieux. Là, on commence avec un putain désavantage. Le mec peut se faire one-shot à tout moment par n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quel moment. C'est super. C'est super. C'est par ça que ce jeu est renfouc. Je vais où on a besoin de moi. Une patrouille extraterrestre. Je change de position. Je commence à m'y faire. Il fallait bien qu'on finisse par comprendre que ce canon nous était destiné. Après tout, qui d'autre méritait un coup de semence pareil ? Advent n'avait pas de menace plus grande que le Talion. Et ses équipes avaient construit une arme assez puissante pour nous transformer en confettis. Affirmative, covering now. Tout de suite. J'aurais dû recharger. Personne ne passera. Je tire sur tout ce qui bouge, ok ? Et maintenant, on attend. Ok, on va tester. Aucun soin. Rien du tout. Parce que... Lily est trop conne. Le dernier chapitre, c'est exactement pareil. On n'avait que Lily en spécialiste. Elle n'avait aucun soin. Elle n'avait aucun soin pendant les 7 missions. C'était extrêmement chiant. Genre, si quelqu'un était empoisonné, tu te débrouilles. Tu pries que le poison s'arrête avant que ton mec meure. Et c'est à peu près tout. Si quelqu'un a un HP, tu te débrouilles pour que personne ne lui tire dessus. Oh les... Oh la salope. Oh mais toi, mais t'es une salope. Oh la vache. Mais t'es une sale... Mais oh ! Si le talon avait été en étage décollé à l'époque, j'aurais peut-être suggéré qu'on vole le nouveau jouet d'Advent plutôt que de le détruire. Ça aurait fait une arme de pont idéale. Mais bon, la beauté de sa mise en pièce, c'était vraiment indescriptible. Incroyable. S'il te plaît, te loupe pas. Bon, te louper non. Mais s'il te plaît, reste invisible. Ça serait vraiment bien. Déteste ce jeu. Ah tu vas faire 6. Oh t'as vu 7. Y aïe. Y aïe. Y aïe. Y aïe. Y aïe ! C'est bon, je suis prête. Prêt à l'action. Oh la vache. Si seulement on avait pu se douter qu'on recroiserait une autre version de ce canon un peu plus tard, qui passerait à deux doigts de nous abattre. Mais c'est une autre histoire. On a compris que vous étiez énervé. Oh la putain. J'ai renforcé votre pouvoir. Oh la putain. Pas de temps à perdre. Un peu comme les grands là. Comment ils s'appellent. Ceux qui n'ont pas de visage. C'est en théorie, on n'a même pas besoin de se cacher en fait. Je sais des mêlées. C'est en thé. J'ai raté la cible. Il n'y a plus qu'à en chiper. Tu n'as pas mal. Déjà, on a les gros sacs à PV morts. Franchement, ça nous aiderait énormément. Normalement, il ne devrait pas être rapporté de taper. Ah si ! Ah non. Aïe, 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 aïe. Ah, il va falloir le tuer le truc. On a 4-5. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis prête. Non, non. Il y a tout qui marche au mauvais moment. Et ça me fout tout le temps dans la merde. C'est abusé. On a déjà un Templier qui est très très mal en point. Et je voulais qu'on le finisse avec le Templier du coup. Du coup, il gagne un niveau de concentration en plus. Et maintenant, elle, elle me fait une exécution. 10% de marché. Mais c'est fou. Mais c'est fou ce jeu. Couvrez-moi, je recharge. C'est dingue. C'est un gros foutage de gueule ce jeu des fois. S'il bouge, c'est bon. J'observe. Overwatch. Bon, on a les gros sacs à PV. On a les gros sacs à PV morts. Ça va nous aider. Honnêtement, ça va vraiment nous aider. Maintenant, le problème, c'est les faire venir. Je ne comprends pas pourquoi les lances-flammes... Enfin, lui, il s'est fait toucher. Je ne vois pas pourquoi il ne veut pas avancer. Je vous fais confiance. Ce n'est pas le chef du pod, c'est peut-être pour ça. Honnêtement, ça serait magique que ça marche. Ça serait vraiment bien. Mais on a une chance sur deux. Si c'était un bon faucheur, franchement, on s'amuserait. On s'amuserait beaucoup mieux. Mais là, c'est trop, trop dangereux, en fait. Parce que là, on le fait péter. Ça fait des dégâts à droite, à gauche. Ah, on a une couverture totale ici aussi. Je ne vois pas trop comment on pourrait les faire avancer. Et oui, parce qu'elle les voit grâce à l'autre con, là. Grâce à l'autre faucheur. Par contre, pourquoi tu ne veux pas le faire sur le robot ? Ça, c'est demi-cover. Ah, merde, il faudrait l'inverser. Je suis en train de regarder la distance. Avec laquelle on pourrait taper. Yo, vroncteur. C'est un casse-tête, ce chapitre du DLC. C'est un casse-tête. Parce qu'ils vont s'activer. Ils vont bouger d'un cran, au moins. Enfin, d'une... Comment ça s'appelle ? Une action. Donc, ils vont au moins aller là. Au moins, la voiture. Donc, du coup... Du coup, ils vont nous voir. Et je ne voudrais pas qu'ils nous voient. Aller. Je surveille. C'est mon tour d'être vigérent. Je reste vigérent. Protocole 7 à 8. Ça, c'est bien. Ah, de la bonne stratégie. Non, là, enfin, ouais. Mais là, c'est super. C'est pas... Il n'y a pas de balance. Là, c'est vraiment... Les aliens sont extrêmement puissants en comparé à ce qu'on a. On n'a pas les bonnes habilités et tout. Ça, c'est horrible. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah, merde, je suis allé trop loin, je crois. Elle ne va plus voir le robot. Ah non, c'est bon. Si elle fait 8, ça serait cool. Pourquoi elle ferait 8? Pourquoi elle ferait 8? Ah, lui, il pourrait tellement me tuer. C'est quoi ? C'est deux lanciers ? Non, c'est un lancier et ça. C'est pour faire l'appât mais le CEM, il va lui balancer des grenades. C'est obligé, là, non ? C'est con, ce que j'ai fait. Enfin, je crois. Je crois que j'ai merdé, là. Je crois que j'ai merdé, là. Il faudrait tuer le CEM mais on ne peut plus se cacher à 100%. Il n'y a plus de couverture à porter du CEM à 100%. On pourrait faire ça. Là. J'ai une idée. Ça va être de la merde encore, comme d'hab. Surtout si on le loupe. Le pouvoir de la Terre nous protège. C'est joli, hein. Yes ! Il faut avoir un QI de 200, quoi, pour jouer au DLC, surtout. Je ferai très attention. Ah, ça, ça fait chier, ça. Il s'attaque à moi ! Oh, mon dieu, ça fout les brûles. Bon, par contre, ça, c'est chiant, là, cette phase. J'avoue, ça me fout un peu dans la merde. En plus, ces connards, ils sont bien mis. J'avoue qu'ils se sont bien mis, ces abrutis. Salut, Adrie. Euh, on est sur les DLC. Les DLC sont en homme de fer, ouais. On a toujours le coup de la grenade. L'autre, il sert pas à grand-chose, ça qui me fait chier. Un peu inutile. Et après ça, on a encore deux pods, hein, avec au moins quatre personnes à chaque fois. Mais c'est abusé, cette mission. C'est un peu coriace, quoi. 60. Si tu te loupes, c'est mort. On va se prendre des dégâts. Lui, il peut vraiment pas nous aider, c'est ça, le problème. Quoique, à la limite, oui. Alors, attends, John, on va te placer. Tu vas nous aider. Il va falloir que tu nous aides, en fait. J'y vais. Eh, te fais pas voir. Qu'on garde notre avantage. Et, évidemment, parce que le jeu me déteste. Ok, bien joué. Toi, monsieur 1HP, toi, tu restes tranquille. Je reste ici. Ok, 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 ok. Là, ils sont où, les autres, sans l'arbre ? Ok, il faut pas trop avancer. Eh, Bradford ! Te loupe pas ! Une pierre, deux coups ! Merci. Pouf ! Et maintenant, tu me fais une gâchette facile. Je viens pas de le dire. Genre, il y a 10 minutes, j'ai dit que les choses se déclenchaient quand il fallait pas. Et que ça me foutait plus ou moins dans la merde à chaque fois. Bah là, ouais, pareil. C'est ça. On m'a foutu dans la merde. Bah, ça me fout dans la merde. Ça me fait rien. Ça m'avance pas, quoi. T'es fou, j'ai. J'arrive bientôt. Ouais, ouais, ouais. Je passe en vigilance. Rédi à aller. En Overwatch. Je vais ouvrir l'œil. Je suis en sécurité ici. Tu es en sécurité ? Non. Pas en sécurité. Alors, comment on va faire ça ? Comment on va faire ce pod là ? On a quoi ? On a un lance-flamme. On a un mec à 4. C'est un tireur, tireur, tireur. Il n'y a pas de lancier. Bon, déjà, c'est plutôt une bonne chose. Il n'y a pas de lancier. Quelqu'un peut passer en... Non. Ok. Ok. On ne peut pas passer en... Ok. On ne peut plus utiliser le protocole de combat pour entrer en action parce qu'elle ne les voit pas. Le faucheur ne peut plus s'avancer parce qu'il est découvert. Ah ouais, non, là c'est un peu catastrophique quand même. C'est légèrement catastrophique. Je dois faire vite. Lui, honnêtement, lui, il est dans la merde. Lui, il est plus utile. Là, on essaye de le garder en vie. Mais là, c'est fini. Il a un HP. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? Les pods ne bougent pas. Ils sont complètement statiques. Et on n'a aucun moyen de les faire venir. La fertilité, c'est pour les faibles. Ouais, bon là, quand même, ça pourrait aider quand même à avoir un tout petit peu de fertilité. Alors, le plan, ça va être un plan à la con comme d'hab. Le plan, ça va être de se mettre là déjà, je pense. D'activer le pod. On va se mettre là. On va activer le pod et on va reculer, mais à mort. Donnez-moi une seconde. Et on refait encore la même chose. On les fait venir et on les fait venir sur l'Overwatch, en fait. Je pense qu'il n'y a que ça à faire. Viens par là, je vois. J'ouvre l'œil, le bon. J'ouvre un œil, le bon. Soit utile, s'il te plaît. La question, c'est, est-ce qu'on se met en Overwatch maintenant ou pas ? Ah, je pense. Ok, ils ont eu, ok. Non, on est bien, on est bien. Ils n'ont pas avancé. Par contre, ah, Bradford, t'as pas de couverture, t'as pas de grosse couverture. Ah, si, 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 c'est pas mal, là, Bradford. Bradford ! Cache-toi ! Ah, fais chier, lui. Tu peux éviter de tirer à travers le camion. C'est vraiment de la merde. Ils veulent nous contourner ! Ah, non. Ah, non. Les autres, les derniers, je crois qu'ils sont là, par là, donc on peut avancer. Enfin, on peut avancer. C'est une façon de parler, quoi. Alors, ça nous ferait un mort. Est-ce que c'est vraiment utile de le tuer ? On peut être tristorique. J'aime pas jouer en ligne droite comme ça, c'est atroce. C'est atroce pour faire des contournements, on peut pas. Mais bon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à faire. Et au final, il n'y a vraiment que le Templier à sauver, parce que si le Templier meurt, il meurt. Alors que si les autres meurent, ils sont inconscients parce qu'ils font partie de l'histoire. Donc à la limite, quoi que lui aussi, il meurt. Il y en a les trois autres, non. Comment tu vois pas ? Qu'est-ce que tu me fous, toi ? Tu vois plus le mec ? Je ferai très attention. Je ne bouge pas. Je ne sais pas trop comment on pourrait mettre Bradford. On fait la pas avec Bradford. Il a une grenade ! Mais putain ! Je vais avoir besoin d'aide ! Mais la vache, quoi ! Depuis quand les trouffions, ils ont des grenades ? Ok, ça c'est bien pour moi, ça. Ok, ok, ok. Là, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Évidemment, c'est celui-là qui est le plus proche que tu peux toucher. Évidemment, ça sert à rien parce qu'on va le tuer. Ça va, on peut tous les tuer, je crois. Ça va, on peut tous les tuer, je crois. Sans trop de problèmes. J'ai pris une munition. On avait nettoyé la zone Et il nous restait juste à poser la bombe Il n'y a plus de pod Oh la vache Attends, va Casse-toi des voitures, parce que toi je te sens mal Je sens la voiture qui Qui fume pas Et qui va exploser On y est arrivé Oh la vache Je peux y arriver Ah ouais, non, mais cette mission Elle est complètement abusée, parce que en plus Si au moins on avait des trucs qui pouvaient nous aider Le générateur qui leur sert à alimenter ce canon est différent de tout ce que je connais On est peut-être face à la plus avancée des technologies d'Advent C'est presque dommage de la détruire Si au moins par exemple le faucheur il avait l'habilité de faire exploser les voitures De faire exploser les Tout ce qui peut exploser en fait Parce qu'il y a plein de voitures tout le long de la route S'il avait au moins ça, franchement Ça serait ultra méga facile Ça serait ultra méga facile Après si le faucheur il pouvait ne pas se faire voir aussi A chaque fois qu'il fait un tir Enfin à chaque fois qu'il tue quelqu'un qui reste à 0% Ça nous aiderait énormément aussi Mais il n'y a rien qui nous aide Franchement c'est l'équipe de bras cassés J'ai vraiment appris une grenade sur une voiture Exact, mais c'est ça le problème C'est qu'on fait exploser Parce qu'on n'a pas de grenadier Donc la voiture ne va pas exploser autour où on tire Et la plupart du temps les ennemis vont s'écarter de la voiture en fait Et ils ont énormément d'HP aussi La voiture les abîme seulement Mais ne va pas les tuer Parce qu'on avait déjà un codex à 12 HP On avait déjà des mecs avec 8 HP avec de l'armure On a eu 2 berserker à 24 HP chacun C'est une catastrophe cette mission On a un templier qui a pas parade Ça aussi Et c'est là que tu mets 3 tours Et que je peux pas Je couvre la zone Mais je peux le faire J'ai bien fait de continuer le sport Après on a que des grenades de base Donc c'est de 3 à 4 de dégâts C'est nettement pas assez On a une seule clé mort avec le faucheur Donc du coup il faudrait faire clé mort plus grenade Et encore ça tue pas Donc voilà On a fait la bonne vieille méthode La méthode de X commun quoi En gros C'est On se met sur des couvertures Des full cover Et on les attend Et au final ça a marché C'est la bonne vieille méthode Où c'est qu'il faut pas trop réfléchir Il faut prier Il faut complètement prier en fait Est-ce que tout le monde peut partir C'est pas loin T'as rien foutu Tu t'es pris une baffe Tu t'es pris un critique Il y a 10 HP T'avais plus qu'un HP T'as rien foutu le reste de la mission Praise the sun Ouais non franchement c'était que ça A la fin C'est mettre de notre côté Les pourcentages les plus gros Pour éviter les balles en fait C'était beau Ah la vache Plus jamais Plus jamais Plus jamais L'explosion a détruit quasiment Tout ce qu'Advent T'avait apporté Mais Shane a quand même Réussi à récupérer Quelques pièces Pour améliorer notre équipement Et ils nous donnent toujours Les trucs au mauvais moment Mais ça a abusé Là on va perdre Toutes nos munitions Pour des gilets Ça vaut pas le coup Et là on va passer A des augmentations En bleu en fait Ah super Tueur silencieux Yes Il a course et tir Ok ça ça va nous aider Quand même Ok course et tir Cool Canalisation Non je sais plus ce que ça fait Décharge électrique Et camouflage Prends un medic kit Shane Prends un medic kit Saloperire On va devoir faire tout ça Sans medic kit Ce n'est que bien plus tard Qu'on a compris Qui Advent avait capturé En train d'essayer De détruire le canon Peter Rosset Et son équipe De démolition Ils étaient parmi les seuls A oser s'aventurer Dans les centres urbains Et le groupe S'était forgé Une solide réputation A force d'éliminer Les cibles vitales d'Advent On est en position Comme vous pouvez l'imaginer Les exploits de Peter L'avaient aussi condamné A être pourchassé Sans répit Par les extraterrestres Au même titre Que d'autres membres De la résistance Il a d'ailleurs fini Par être capturé Lors de l'assaut Sur le convoi Et il se trouvait donc Prisonnier au coeur D'un centre urbain Même les gens Qui ne souhaitaient pas Être associés A la résistance Avaient entendu parler D'Osset à l'époque Surtout dans les centres urbains Ça aurait été Particulièrement démoralisant De laisser Advent L'exécuter Même si ce n'était Pas notre seule motivation C'est qui ce mec ? C'est qui ? Un grenadier Ouais je pense que c'est un grenadier aussi Une expérience de démolition Il a intérêt que ce soit un grenadier Avec un lance-roquette Moi je fais un lance-roquette A la place du lance-grenade Franchement je préférais Le lance-roquette du premier Ça j'arrête pas de le dire Mais c'était quand même Beaucoup mieux Beaucoup plus fun Que les lance-grenades Après bon On a les roquettes Sur les mains Et tout ça Mais c'est C'est pas la même chose Que vraiment transporter Un gros lance-roquette C'est pas le même plaisir Bon C'est ultra grand Alors on est en bord de carte Ou pas ? Ok on est en bord de carte On est dans un coin En fait Oh la vache Ah on va s'amuser Tiens Oh la Mais ce mec il se fait tuer dans le tuto Le tuto moi je m'en rappelle pas D'accord Bon bah C'est bien Je vais faire vite On va sauver un mec qui va mourir J'observe la zone Oh la Chut Vous voulez pas aller sur les toits Franchement Il y a des gros immeubles Aller sur les toits Oh putain Il faudrait des immeubles à deux étages Et là je balance des grenades Je l'ai fait tomber et tout Alors on est pas obligé de tuer tout le monde Libérer, extraire et évacuer On est pas obligé de tuer tout le monde Mais il nous faut des points Donc on va être obligé de faire des embuscades On est complètement obligé C'est pas obligé de tuer tout le monde C'est pas obligé de fuir C'est pas obligé de fuir C'est qui, ça ? C'est Jen ? Non, moi, je veux Bradford. Et Jen, là ? Le Templier. Le Templier, le Templier. Où est-ce qu'on va mettre le Templier ? Il faut qu'il soit à portée de sprint, en fait. Il ne peut pas traverser l'eau, on est d'accord. Non, il ne peut pas traverser l'eau. Il va passer à droite, il risque de se faire voir. Ah, c'est con que le Faucheur n'ait pas marqué, en fait, en passant, marqué l'autre équipe, parce que je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas qu'on se fasse voir, du coup. Sinon, je l'aurais mis là. On va la jouer safe. D'accord. Oh là ! Non, calme toi ! Affirmatif, je couvre la zone. Quand même justifier qu'il transportait 500 kg de requêtes sur lui, c'était incohérent. Ouais, il y a tellement d'incohérences. On combat des aliens ! Affirmatif de sabotage du canon d'Advent ayant échoué, Hausset et la plupart de son équipe s'étaient retrouvés dans la prison du centre urbain le plus proche. Hélas, pour ces hommes, à notre arrivée, il n'était déjà plus que le seul survivant. Je vous fais confiance. Bon, on devrait... Le Templier devrait pouvoir passer là. Ah merde, c'est trop... Putain, mais je suis... J'approuve cette décision. Ouais, approuve pas trop vite, parce que... On va peut-être en crever, des décisions. Je suis dessus. Oh, la blague ! Oh, t'as de la chance ! Le plus souvent, j'ai demandé à nos hommes d'éviter les centres urbains autant que possible. Énorme. La sécurité était féroce avec des points de contrôle d'Advent et des scanners de puces sur chaque artère principale. Avec le recul, je me dis que cette mission était un peu notre galop d'essai avant le saufetage du commandant. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait clé mort grenade ou on fait autre chose ? C'est vrai que la clé mort, ça aide. Si on fait clé mort grenade, ça fait quoi ? 3 morts direct ? Enfin, 2 en tout cas. Euh... 4 à 5. 4 à 5. Est-ce que ça vaut le coup de balancer la clé mort ? Ça qui m'embête. Ouais, je pense. Allez, ça fait 5. En plus, on touche les 3. Avec la grenade, ça va tuer les 2 8. Euh... la grenade, elle fait combien déjà ? Elle fait 4 minimum. Donc ça fera 9. Lui, il ne va pas mourir. Donc il n'en restera que 2. Ça va ? Ça va. Et maintenant, on attend. Ça va. Alors maintenant, la question, c'est encore une fois, qui... Qui va balancer la grenade ? C'est toi, tu peux toucher tout le monde de ce côté-là. Donc, euh... Va falloir que tu finisses des gens pour que tu prennes de la concentration. Euh... Lily, elle peut faire extrêmement mal... Au CEM. Donc je crois que ça va être toi. Allez, bonjour ! Ça va ? Donc, le 3, on le finit avec le Templier. Et après, Lily, elle finit le robot. C'est bon. Quoi ? Non, 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 non. On a un bon début. On a un bon début. C'est pas top parce qu'on a utilisé déjà des trucs. On va dire que c'est pas si mal. Tout le suite ! Je bouge. Je vois même dans le noir. L'autre problème, pour se déplacer à l'intérieur des centres urbains, c'était la propagande. Advent s'était mis à placarder des avis de recherche, des extraits de vidéosurveillance, des croquis. Tout ce qui pourrait permettre d'identifier nos résistants. C'était exactement le genre d'attention dont on n'avait pas besoin. On va utiliser l'immeuble. Vous êtes prêt à en baver ? Heading out. Comment on peut monter sur... C'est loin, mais je peux y arriver. Arrête de dire ça. Je passe en vigilance. On va placer toutes les personnes qui peuvent tirer en hauteur. Ça n'avait rien d'un secret. Osei adorait l'attention que lui portait Advent. Pendant que j'essayais de rester discret, lui se pavanait. Pourtant, il faisait beaucoup moins le malin quand on l'a trouvé dans cette prison d'Advent. Ah, ça va, y'a personne. Enfin, juste au cas où, hein ? On va se mettre là. A vos ordres, commandant. Non, ça va. Comme vous voulez. Je fonce. 10-4 ! Bien sûr, je bouge ! On avait pas vraiment besoin de... de placer... Y'a quelqu'un dans le... Un autre... XCOM avait besoin de quelqu'un comme Osei. On avait bien assez de visages sombres et d'attitudes sérieuses. Sa mort dans l'opération Trouble Fête nous a tous attristés. Malgré la joie d'avoir retrouvé le commandant. Je fonce ! Je sais pas comment on pourrait les faire venir, par contre. Si quelqu'un a une idée. Je pense attaquer avec euh... Avec la décharge électrique. Je veux que c'est encore un pod complètement statique. Go, go, go ! Ma vie est entre vos mains. Je vois le chemin. Je ne les laisserai pas passer. Ce DLC est bourré de pod statique, c'est incroyable. C'est extrêmement dur en fait, du coup. Pour les... Faire des embuscades et tout. Incroyable. Non, faut que t'avances encore un peu. Ch... Je change de position. Je vous retrouverai toujours. Les envahisseurs envoient une patrouille. Ça ferait 3. Lui, il est un peu proche, par contre. Ouais, ça m'étonnerait que... Les trucs aillent sur lui. Lui, il est pas à portée d'attaque. Ah, ça, ça fait chier. Bon, il va pouvoir faire ses habilités à la contre. Euh... E2. E2, ils seront à portée de fusil. Et puis ils sont en hauteur, donc ils vont gagner en précision. Ouais, non, je crois qu'on est bon pour les attaquer. Vu qu'ils bougent pas, il va falloir faire quelque chose de toute façon. Euh... Je pense que la décharine rig peut être pas mal, là. Voilà. Les animations au physique-lecteur ne manquent pas la probabilité que les faucheurs soient repérés. Mais cela peut tout de même arriver. Donc c'est bon ça. Il est d'accord. Il a l'habilité. Voilà. Alors on a l'autre pod ici. Alors il ne faut pas avancer. Il ne faut pas avancer. Il va falloir tuer la vipère. La vipère est dangereuse. 6 à 8 on a 74% d'une chance. C'est un peu chaud. Toujours 80%. Alors on va voir si on fait un crit. C'est un peu chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 6 de dégâts. Taillade elle fait 6. Il ne contre pas l'attaque lui, on est d'accord. Merde, par où tu passes toi ? On va se mettre là. J'arrive bientôt. Voilà. Maintenant on voit bien s'ils vont nous voir ou pas. Là on est tranquille. Subissez le pouvoir des templiers. Parfait. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça serait bien d'avoir un lance-grenade. Honnêtement. Ça serait vraiment cool. On les fait péter et ils tombent par terre. C'est top ça. On va les attendre. Je surveille cette zone. Je passe en vigilance. Je vais ouvrir l'œil. A plus Nico. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et bonne journée pour demain. On s'en fout. Ça fait un peu peur de s'avancer un peu trop. J'y vais. On ne sait jamais. J'ai vu qu'ils sont un peu foufous. Bonne nuit. Je confirme. Personne ne passe. Je ne laisserai passer personne. J'ouvre l'œil. Scanning. oh venez venez vers nous venez vers nous parce que là on est sur les toits ils sont tout en bas et il ya des brochures d'alire je dois me concentrer 3 mecs mais ils sont complètement bloqués il faut laisser le prêtre il faut tuer lui en premier c'est un peu la merde fait chier qu'elle n'ait pas pu tirer je ne vois pas pourquoi elle n'a pas pu tirer attaque furtile je vois pas trop comment l'aider les tuer en fait sans qu'on se fin tous les tué en fait je ne vois pas trop comment on peut tous les tuer on l'aura sera il va sûrement faire contrôle mental ou une connerie comme ça Donc du coup c'est pas trop trop grave à condition qu'on arrive à le tuer bien sûr. Ah Monsieur Bouclier il est pas là. C'est parti. J'ai envie d'avancer et de la mettre en camouflage. Normalement on peut l'avancer et la mettre en camouflage on est d'accord. On va passer maintenant une simulation une fois par ici. On va passer maintenant. Concealed. Scanning. Prêt à l'action. Bien par là. Je dois faire vite. Mon esprit ne m'appartient plus. Il n'est personne. Lui il va rien faire parce qu'on est trop loin. Voilà très bien il va s'exposer en plus. Je l'ai pas perforé. Je l'ai pas perforé. Kalou. Voilà très bien. Protégez moi. Je m'en ai mal. Qui c'est Kalou ? Qui est Kalou ? Qui est Kalou ? On va voir. On va voir si on peut éviter qu'elle se passe repérer. Ça m'étonnerait quand même. Non ça va marcher. Ouais quoi que. Je me ferais un chemin. Je me fais trop vieux pour ça. Je me fais pas de ton site. Je me fais pas mal. Tu ne veux pas. Tu peux pas me faire moins. C'est pas cool. Commence à être bien là l'équipe, ça y est. Enfin ! Enfin ! Bon, il faut savoir où est le dernier pod. Comme ça, on essaie de placer Jane Kelly. Bien, comme ça elle a son bonus de critique et de tir et machin et tout ça. Je vais où on a besoin de moi. Là, c'est le bord de là. Il doit être où dans le bâtiment ? Il doit être par là je pense. Je vois pas trop où il pourrait être sinon. Oh merde ! Oh, oh, bien joué ça. Elle a ouvert la porte. Oh, fait chier. C'est pas grave. Je surveille. Je passe en vigilance. Je me suis toujours demandé comment c'était. Il y a personne. Alors, ils sont là. Alors, ils sont là. Je vais me placer. N'essayez pas de vous cacher. Voilà. Ils sont sur l'endroit où on peut partir. On va ouvrir la porte. Juste au cas où. Ah, j'aurais pas besoin de te déplacer. Voyons si leur codage me résiste. J'ai toujours voulu faire ça en vrai. C'est réglé. On a un bonus. Tout le monde a un bonus. Ceci a tout de suite souris dès qu'il nous a vus. Je me déplace. Mais bon, on sera trop loin pour... Qu'il en soit ainsi. Pour l'utiliser. Dégâme ! On va en bénéficier. C'est mon tour d'être vigilant. C'est con parce que là, si j'avais pas merdé son camouflage, elle aurait pu s'avancer et mettre une cartouche en fait. Et les défoncer quoi. En one shot 1, facile. En one shot au moins 1, facile. Le pouvoir me guide. J'ai bien fait de continuer le sport. Donnez-moi une seconde. Je passe en vigilance. Il n'y a personne qui bouge quoi. C'est le même problème. Merde, tout call de combat, ça marche pas. Merde. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas trop comment les attaquer en fait. Je sens qu'on va avoir des dégâts là. Là ça va être un peu la mer. On n'a pas de balise, c'est ça qu'il y a en fait. Pour ces moments là, il faudrait une balise. Il faudrait complètement une balise. Si je fais un protocole de combat sur le codex, il va se dédoubler. Donc ça ne sert à rien. On va faire un protocole de combat sur ça. Il n'y a pas d'autre moyen de toute façon. Ou alors on se fait voir bêtement. Oh, c'est à la limite. Euh, il est où l'autre ? Ah, il est là-bas. Oh putain, il est trop loin. Ah, non. Ok, on va déjà faire le codex. Ah, il pourrait s'évacuer, tiens. Il pourrait émuter qu'on soit dans la merde. Intéressant. Non, elle a loupé leur code. Non, elle a loupé leur codex, elle a loupé leur codex. Ah, ok. Je couvre la zone. Il n'y a que elle qui est vraiment explosée. Oui, il y a Bradford aussi. Il n'y a qu'à tiro. Mais ça va on va pouvoir le tuer facilement. Je vais vous anéantir ! C'est parti ! Ce serait bien de tuer l'autre quand même. Je ne sais pas trop comment. Je l'ai peut-être touché ! Le truc ne bouge pas quoi. Tu mets 3 dans la tête. C'est parti ! J'aurais pas dû tenter le tir, c'était cool. C'est parti ! J'ai fait un peu peur toi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Civil ! Ah ah ! Oh ! Non, ça va, ça va, ça va. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Laissez-moi recharger ! C'est parti ! Voilà ! Bon, on a fini la mission ! C'était chaud ! C'était chaud ! C'est parti ! Ça fait toucher une seule fois ! C'est pas très grave ! Seulement 1000 ! Tant qu'on perd personne ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le commandant, il est toujours pas sauvé. Donc en théorie, tu... C'est pas normal que tu... J'utilise ça ! Je reste pas dans cet enfer ! On a fait sortir Osset aussi vite que possible. Même s'il avait très envie d'en découdre. On connaissait tous les risques en entrant dans le centre urbain. Et la mission s'est avérée aussi complexe que prévu. Mais on avait libéré Osset. C'était déjà ça. On prenait systématiquement tout le matériel d'Advent qu'on pouvait Pour permettre à Chen d'étudier les technologies ennemies. Ah ouais, les armes... Récolte d'âme, ça c'est cool. Ça augmente les critiques. Concentration à 3. Inversion, ça faudra tester ça. Un lancement ça et un placard. Wouah ! Perforateur en vingt de démolition. Cool ! Personne n'a été surpris qu'Advent cherche à s'en prendre à Ana Ramirez. Ce qui nous a surpris par contre, c'est qu'ils arrivent à la retrouver. Parce que Ramirez était l'un des meilleurs agents de la guérilla qu'on avait rencontré. A tel point qu'on a fini par la convaincre de former ses propres recrues pour leur enseigner tout ce qu'elle savait. Notre position est renflée. C'était Advent, mais je dois bien l'avouer. J'ai été impressionné qu'il remonte sa piste. Mais Ramirez n'a rien d'une proie facile. Elle a réussi à nous envoyer un signal pour nous prévenir qu'Advent attaquait son camp. On savait que Ramirez ne se laisserait pas faire. Alors si on voulait s'assurer qu'elle reste en vie, on allait devoir faire vite. Elle formait ses recrues dans une ancienne zone de fret depuis quelques mois. Et son école était désormais bien trop grande pour rester cachée. Et bien... A chaque fois, c'est extraire et évacuer. On doit pas vraiment tuer les gens. Mais bon, il faut le faire pour faire les points. On a un peu ce que les gens ont. Crapin... Y'a personne qui a une exo ? Voilà, toi t'as une exo. Roquette, chrono, placement, chrono... Ok, on a une requette en fait. Et bien... On va s'arrêter là en tout cas. On va s'arrêter là. Euh... Sauvegarder. On va s'arrêter là... Ok... À point... ... Sous-titrage MMI m' Ahhh...